C'est peut-être le thème de la mort qui a toujours été le cœur de l'œuvre de Koji... Stop, top, 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 top. Salut ! Avant de me lancer, je voulais aussi revenir rapidement sur trois petits points. Premièrement, on parlera ici de la série des Metal Gear, particulièrement de MGS 1 à 4. On se centrera et on spoilera surtout le 2 et le 4. Et au cas où, pas la peine d'avoir joué à tout, ni d'avoir tout le scénar complexe en tête, et j'espère même un peu que cet essai intéressera des gens qui n'ont jamais approché la série. Ici, on va essayer de dérouler les dimensions politiques, narratives et esthétiques de MGS, et on va surtout essayer d'ouvrir de nouvelles façons de regarder la série, même 10, 15 ans après. Et j'espère que ça vous donnera de nouvelles façons de la voir, que vous la connaissiez par cœur, ou que vous en soyez resté loin pour l'instant, parce qu'elle vous a toujours été conseillée avec les trois mêmes arguments relous. Et vu qu'on va parler de mort, je sais que certains s'attendaient un peu à ce qu'on parle, forcément, de Death Stranding, le dernier nez de Kojima. On l'évoquera rapidement, mais mon but, c'est justement de voir que le thème de la mort s'impose bien plus tôt chez lui, et d'une façon déjà très particulière. Et qu'il faut déjà bien voir ça pour saisir ce qu'il se passe dans Death Stranding. De deux, j'utiliserai un peu comme un raccourci l'expression « l'œuvre de Kojima » pour parler de toute la foulée de jeux dirigés par Hideo Kojima. C'est une appellation qui cache forcément que ce sont des travaux collectifs, que, au passage, Kojima doit sûrement pas être un patron pour lequel c'est très agréable de bosser, mais c'est un raccourci pratique pour désigner la patte qui se retrouve dans un peu tout ce qu'il dirige, pour désigner ce que Kojima a su créer et unifier autour de lui. Et ça sera même un de nos buts d'analyser, de contextualiser, voire même de défaire ce qu'on voit aujourd'hui comme le mythe Kojima. Je sais enfin que ça fait un peu remonter des red flags, on est tous un peu fatigués des longs essais à la gloire du génie de Hideo Kojima. On n'est pas là pour ça. Et je pense même que cette question de « est-ce que c'est cool ou non ? » qui se décline aussi en « qu'est-ce qui est bien dans le jeu vidéo ou pas ? » « Quelles sont les grandes règles qui font du « bon jeu vidéo ? » » qui est un peu la seule question qu'on arrive aujourd'hui à poser au jeu vidéo. C'est un point de départ très problématique. C'est ce qui fait qu'on est coincé à tourner en rond, à se demander si la façon d'écrire, de designer d'un tel ou d'un tel est trop cool, ou si c'est juste deux trois gimmicks un peu relou. Et puis, plus profondément, on fait comme si tous nos avis, et puis même nos façons de faire du jeu vidéo, elles existaient dans un grand vide. Qu'elles n'étaient pas directement des produits de notre époque, de nos modes de pensée actuels, de nos questionnements, de nos angoisses. Et du coup, on n'arrive jamais à comprendre comment tout ça influence notre jeu vidéo, parce qu'on ne se pose jamais la question. C'est particulièrement vrai pour Kojima, qui est souvent décrit comme un grand explorateur du game design, qui aurait questionné sans cesse ce qu'est le jeu vidéo. En fait, on n'arrive pas à voir que ce qu'il questionnait, sans cesse, à travers le jeu vidéo. Ce sont nos angoisses. C'est notre époque de façon générale. Ça semble un peu abstrait, mais avec Metal Gear, ça se traduit très directement dans les analyses qu'on en fait. Parce qu'ils ont à la fois un scénario très alambiqué, et en même temps presque bête. Et que, quand on regarde ces scénarios de loin, et qu'on se demande juste « Ah, qu'est-ce qui se passe politiquement ? », on se heurte un peu au fait que tout ce qu'on semble pouvoir en tirer, c'est un pacifisme assez vague, parfois presque apolitique, parfois un petit peu plus marqué. Ainsi, beaucoup d'analyses s'arrêtent à cette lecture, et cette politique surtout faite de bons sentiments, ne semble jamais vraiment expliquer toute la résonance qu'a eue la saga, la fascination et l'engouement qu'elle a su créer, tout le sens qu'elle a pu avoir pour nous. Du coup, de l'autre côté, ces analyses, elles restent juste en émoi devant cette narration un peu étrange et fascinante, devant ces questionnements répétés mille fois sur la gentilité, sans vraiment les comprendre, sans faire le lien, sans réussir à les faire travailler. Or, ce qui est intéressant dans Metal Gear, c'est que ces thèmes, ces angoisses, elles en viennent jusqu'à infuser dans le tissu de la narration en lui-même. C'est jusqu'à ce niveau-là qu'il faut les suivre pour comprendre la dimension politique, sociale, artistique de la série, de ce que Kojima a à dire sur notre ère de capitalisme tardif et impérialiste. Ce qui est intéressant, c'est justement que toutes les logiques internes de la saga semblent être poussées au fur et à mesure jusqu'à leur résolution dans leur précipitation catastrophique. Et c'est à tous ces niveaux que j'aimerais essayer de suivre Kojima. Ce qui nous amène à notre troisième point. On utilisera ici pas mal de concepts et de thèses amenés par Jean Baudrillard, le célèbre sociologue slash philosophe français, vu comme un des grands représentants du post-modernisme. Et j'ai l'impression par avance que je vais devoir me justifier de mon intérêt pour Baudrillard auprès de mes camarades marxistes. Et en vrai, je comprends très bien. On a vu bien assez de marxistes révolutionnaires tourner commentateuristes de la société de consommation et ne plus bouger un poil de cul, sauf quand c'est pour anonner des raisonnements foireux dans les oreilles de tout le monde. Et souvent, la passion pour Kojima vient avec. Ce qui m'intéresse chez Baudrillard, comme chez Kojima d'ailleurs, c'est qu'ils semblent tous les deux avoir saisi quelque chose de notre époque. Mais qu'en même temps, ils sont un peu traités comme des monstres sacrés. assez obscurs et énigmatiques, auxquels il ne faut pas toucher, mais aussi auxquels on n'arrive plus à faire dire grand-chose. De l'autre côté, quand on les rejette, c'est souvent en bloc. On est toujours obligé d'admettre, à demi-mot, qu'ils ont influencé beaucoup de choses qui nous entourent, tout en refusant complètement de s'engager avec eux. Ben, ici, pour vous vendre la mèche, dans un premier temps, on va les suivre, faire semblant d'y croire, pour les comprendre, et ne serait-ce que pour montrer qu'on les comprend et qu'on les prend en mots, et puis, on va commencer à les défaire, extraire ce qu'ils ont d'intéressant à dire, et surtout, se donner les moyens de dégager ça du reste. Mon but, en fait, c'est aussi de briser leur aura, de vous donner des outils pour les comprendre, mais surtout pour les désosser, vous saisir de ce qui vous intéresse, sans avoir à leur succomber. Bref, de faire ce qu'il est presque impossible de faire aujourd'hui, de prendre ces deux figures et de leur faire dire quelque chose de nouveau. Du coup, il y aura peut-être des passages un peu compliqués à suivre, mais j'essaye de faire des allers-retours constants, avec des exemples plus directs. Mon but, c'est pas de vous faire sentir nul parce que vous comprenez pas tout le jargon, c'est de vous montrer que tout ce jargon, c'est pas forcément ce qui compte, et qu'il a en fait des conséquences simples. Bon, c'est peut-être pas complètement réussi, parce que j'ai tendance à avancer un peu en crabe dans mes raisonnements, mais j'espère que ça ira. Et cette vidéo aura demandé beaucoup plus de recherches et de réflexions que les quelques précédentes sur la chaîne. D'ailleurs, c'est une certaine prise de risque pour moi d'investir autant de temps dans une seule vidéo. Et voilà, ça aiderait beaucoup, rien que si vous me laissez une petite chance que vous prenez le temps de la regarder, même en plusieurs fois, je sais qu'elle est un peu longue. Au cas où, les parties 1 et 2 forment un tout cohérent, et vous pouvez garder le reste pour plus tard. Sur ce, on peut commencer. C'est peut-être le thème de la mort qui a toujours été le cœur de l'œuvre de Kojima. Depuis 15 ans en tout cas, très clairement. Depuis MGS4. C'est drôle parce que, rétrospectivement, si le quatrième Metal Gear Solid, censé marquer la fin de la saga, en tout cas donner une conclusion à son intrigue principale, a été extrêmement bien reçu sur le moment, rentrant plus que n'importe quel autre épisode dans les codes du blockbuster, de son scénario sinueux qui nous emmène aux quatre coins du monde, à la débauche de cinématiques et de séquences de gameplay explosives, il semble moins avoir marqué les esprits. Moins souvent apprécié, discuté entre fans, vu un peu comme une clôture sans l'inventivité fougueuse des trois premiers, parfois un trop plein de fanservice. Pourtant, je pense qu'il représente un tournant central dans le travail de Kojima et de ses équipes. La mort s'y annonce dès l'écran titre, dès les premières notes de son thème. Et, le jeu s'ouvre dans le feu de l'action, dans le cœur de guerres post-modernes, où ce ne sont plus des pays, mais des groupes paramilitaires qui s'affrontent pour faire tourner une économie de guerre, sur un terrain de bataille où tout, jusqu'au signe vitaux des soldats, est surveillé en direct par une IA centralisée. Mais c'est bien l'annonce de la mort prochaine de Snake qui marque réellement le début de son récit. La mort avancée, à cause de son ADN modifié, qui le fait vieillir à la vitesse de l'éclair. La mort, surtout, qu'il devra se donner. Le virus Fox Die, créé et injecté au cours de la mission du premier jeu, est en train d'évoluer dans son corps. Et si Snake ne met pas fin à ses jours dans les mois qui suivent, le virus dans ses veines risquerait d'éradiquer l'humanité entière. Pendant ce temps, Liquid Ocelot, son ennemi juré, a refait surface, et notre héros embarque pour une dernière mission, pour régler ses derniers comptes. Mais l'avalanche d'action se heurte cette fois à un Snake vieux, usé, croulant, qui erre comme un fantôme dans les recoins les plus abandonnés du globe. Cette mort annoncée du héros, ce n'est plus une mort soudaine, hors champ, trop bien ficelée, trop cinématographique pour qu'on y croit une seconde, comme la fausse mort du tanker de MGS2. C'est au contraire une mort lente, qui marque déjà profondément le visage et le corps de Snake, qui se donnera à voir en détail, en longueur, d'un bout à l'autre du jeu, alors que Snake se traînera douloureusement au long de cette dernière mission. Et, sans vouloir minimiser les problèmes du jeu, ne serait-ce que sa description douteuse des conflits au Moyen-Orient qui commencent avec un bon vieux filtre jaune et des combattants arabes sans même un nom qui tombent comme des mouches, et ça, on y reviendra, c'est une des ouvertures les plus puissantes que j'ai pu voir dans le jeu vidéo. Deux, trois heures dont chaque détail me hante depuis des années. Mais MGS4 échoue. Snake n'arrive pas à mourir. Parce que c'est la mort en elle-même qui a depuis bien longtemps disparu du monde des Metal Gear. MGS4, sur beaucoup de points, semble une rupture dans le travail d'Ideo Kojima. Un virage où il prend une tournure plus directement grave, sombre, jusqu'à Death Stranding. C'est peut-être le moment où il réalise que son œuvre a toujours été hantée par la disparition de la mort. Sous-titrage ST' 501 L'un des axes sur lesquels se développe la rupture de MGS4, ce sont les espaces. Jusque-là, chacun des Metal Gear se déroulait presque en huit clous, sur une nouvelle base militaire fictive qui accueillerait tous les événements du jeu ou presque. Outer Heaven, Zanzibar Land, Shadow Moses, Big Shell, Grozny's Grab. Le plus souvent d'ailleurs, le jeu s'ouvrait sur l'arrivée du héros dans la base et se terminait sur son départ. Dans MGS4, c'est une autre histoire. Rien que ces trois premiers actes se déroulent tous dans des lieux d'affrontements modernes ou contemporains, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Europe de l'Est. Première rupture. C'est sûrement, au moins en partie, une décision qui avait pour but de suivre l'ère du temps. Des jeux plus grands, des décors plus variés, des théâtres de conflits militaires dans le tiers-monde à ses vues et revues. Bon. Mais, à un niveau plus profond, cette décision fait qu'on casse avec ce qui était devenu, petit à petit, la logique interne des Metal Gear. Parce que, si on regarde d'un peu plus près cet enchaînement de bases militaires, de décors ready-made, au final, chacune est un peu une réplique de la précédente. Une recréation en boucle de la même base. Une recréation purement fonctionnelle, d'une base peu à peu réduite à sa fonction d'être un espace de jeu, entièrement conçu pour être traversé, pour être infiltré, pour être joué. Des espaces qui perdent leur semblant de naturel et nous apparaissent comme des copies avec la répétition, leur côté fermement séparé du monde, quand c'est pas MGS2 qui erronisent directement là-dessus. Mais, plus intéressant encore, ce sont des copies purement fonctionnelles, dont l'original a disparu, plongé dans un jeu obscur de 1987, auquel même une partie des fans n'ont jamais joué. Bon, c'est là que ça va commencer à être drôle. Parce que cette figure de la série de copies purement fonctionnelles, des copies dont l'original a systématiquement disparu, elle est en fait centrale à la série des Metal Gear. Solid et Liquid Snake, nos deux frères ennemis, sont tous deux des clones de Snake, Big Boss, le légendaire soldat, qui semble aujourd'hui s'être évanoui dans les limbes de l'histoire, Raiden, dont on veut aussi faire une copie de Snake, Snake qui n'est lui-même qu'un imitateur, un remplacement de The Boss, et MGS5, MGS5. Et c'est pour ça qu'il y a une seconde rupture, ou au moins, un second moment dans cette rupture, et sûrement son point d'orgue, l'acte 4, le retour à Shadow Moses. La copie est projetée dans le monde réel, s'effondre sur elle-même. Mais, pour bien comprendre cette rupture, il va falloir faire un petit détour. Un petit détour qui nous amènera peut-être à expliquer au passage l'intégralité de la saga des Metal Gear. Alors, suivez-moi. D'autres ont défendu que la série des Metal Gear Solid se raconte en grande partie sur le mode du camp. Qu'est-ce que c'est le camp ? Eh bien, c'est cette espèce de kitsch très assumée. De trop. De tellement trop que ça n'a plus rien de naturel, et que cet excès d'artifice est en même temps jouissif. Pensez à Ocelot qui arrive avec sa dégaine de cow-boy dandy tombé par hasard au milieu de la guerre froide et qui fait virevolter une vingtaine de secondes son revolver avant d'annoncer son nom. Ocelot. Pensez quasi chaque cutscene de Metal Gear Solid. Pensez comme tout le monde semble camper son propre personnage. Et, ce qui est intéressant avec le camp, c'est que ce n'est jamais une parodie. MGS n'est jamais une parodie, et on n'est donc pas dans une reproduction qui se veut une fausse reproduction, quittant une image en miroir déformé de l'original, on est au contraire dans une reproduction véritable. Une reproduction véritable mais avec un tout léger décalage. Et en même temps, c'est comme si, entre le modèle et la reproduction, on ne pouvait plus distinguer l'original. On est dans le pur simulacre, qui remet en question l'apparence de naturel de l'original. C'est ça, ce petit décalage. Le drag, qui est l'une des formes principales du camp, n'est pas une parodie, il montre juste que ce que l'hétérosexualité perçoit comme la féminité et la masculinité, c'est artificiel. Il vide l'original de son apparence de naturel. On remonte beaucoup la consolidation de la notion au texte de Susan Sontag, qui parle de ballet ou d'art nouveau. Mais la notion est aussi profondément liée au milieu queer américain, et particulièrement queer noir, et au ballroom comme au drag. Black drag queens invented camp. Et c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ce terme pour MGS. Et puis, simplement coller le terme de camp sur Metal Gear, c'est peut-être rater l'occasion de se demander pourquoi on retrouve la logique du camp dans un contexte aussi différent. La logique du camp, donc, c'est d'abandonner la volonté de faire naturel pour aller à fond dans l'artifice, et même de trouver une certaine jouissance dans l'artifice. Et MGS, c'est un peu tout le temps ça. C'est toujours l'abandon du naturel au profit de l'artifice. On dirait presque que Kojima assume l'artificialité de son histoire. Il assume qu'on ne croira pas vraiment à cette grande histoire de thriller militaire et de complot mondial, qu'il faut accepter ça et voir comment réussir à communiquer avec la joueuse malgré le fait que cette histoire ait un peu perdu tout son sens, tout son pouvoir d'illusion. On voit ça, comme on disait, dans la mise en scène sans cesse en démesure, très camp, et puis, il faut évidemment en parler dans les innombrables brisages de quatrième mur de la saga. Cet énigme dont il faut en fait trouver la solution derrière la jaquette du jeu, Psycho Mantis pour lequel il faut débrancher son contrôleur et le rebrancher en tant que joueur 2, ce colonel qui dit à Snake que jouer trop aux jeux vidéo c'est mal et vous demande directement d'éteindre votre console. Et en fait, ce jeu avec le quatrième mur va plus loin. Le scénar en lui-même semble sans cesse jouer sur un dialogue avec le joueur. Bien sûr, en disant ça, c'est dur de ne pas piocher dans MGS2 pour les exemples. MGS2 où tous les fans attendaient le retour de Snake, le bien-aimé héros du 1, et qui nous met en fait dans les bottes de Raiden, un cyber ninja efféminé qui n'a pas trop plus aux gamers. Kojima qui joue avec les attentes. MGS2 qui nous fait juste après croiser le chemin d'un certain Pliskin qui n'est absolument pas Snake. MGS2 est toute la saga en fait qui joue sans cesse sur ce que l'on voit, ce que l'on sait en tant que joueuse sur la façon dont on appréhende le jeu vidéo. Et quand on parle de ça, revient toujours la question de est-ce que Kojima est un génie de la narration et du game design ou est-ce que c'est juste des gimmicks un peu bêtes ? Et cette question, elle ne m'intéresse pas. Et surtout, je ne pense pas qu'elle soit pertinente. Est-ce que Kojima est un génie du game design ? Ben, ni oui ni non. Tout au long de MGS2, on nous parle des 25 super mecha embarqués dans le vaisseau de la mort ennemi et à la fin, on nous balance seul sur une plateforme à devoir descendre les mecha à la suite trois à la fois. Ce n'est en rien un bon combat de boss. C'est un combat de boss sans variation, sans crescendo, juste le même pattern répété une demi-douzaine de fois voire jusqu'à 25 fois en very hard. C'est aussi un des points d'orgue de la saga, un des moments les plus excitants et les plus mémorables. Parce que Kojima sait très bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais game design dans l'absolu, la question, c'est le sens qu'il prend. Et il sait que dans le contexte de MGS, ce qui marche, c'est d'en faire trop. C'est de jouer sur cet excès évident et jouissif. Et même quand c'est un peu moins évident, c'est autour de ça que sont axés les combats de boss les plus mémorables de la saga. C'est autour de ça qu'il sait qu'il peut axer ses caprices, parfois vraiment stupides, mais en même temps un peu incroyables. Et, un peu de la même façon, si aujourd'hui les brisages de 4ème mur sont si fatigants, c'est qu'ils sont devenus les accessoires d'une esthétique bourgeoise, où on cherche juste à reconnaître ces brisages de 4ème mur, y rire, et montrer qu'on y rit, et qu'on les comprend, pour marquer son appartenance à un groupe social des geeks cools. Et c'est souvent à travers le prisme de cette esthétique qu'on juge MGS. C'est parce qu'on regarde à travers ce prisme que la seule question qu'on peut lui poser, c'est est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est du génie ou pas ? Or, c'est pas ça dans MGS. C'est pas un simple accessoire superficiel, un signe de distinction sociale. Ça semble être une orientation qui traverse toute la saga, une façon que la fiction a de se penser elle-même. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette orientation ? Bon, déjà, cette approche un peu désabusée, qui ne croit plus vraiment à son histoire, ou en tout cas, qui n'est plus vraiment intéressée par l'illusion de vérité qu'elle peut créer, ça semble être un peu récurrent dans la culture japonaise de l'époque. Par exemple, avec la culture otaku. Alors, je parle pas de ceux qui par ici s'appellent les otakus parce qu'ils aiment l'animation japonaise, mais bien du phénomène de l'otaku au Japon, qui peut être un fan absolu de trains, de ruines, ou d'animés, de gros robots et de sentai. C'est à ceux-là en particulier que je veux m'intéresser. Et au fait que, ils vont pas juste rester fascinés par les grandes images de robots et de monstres spatiaux, au niveau de l'illusion que ces récits créent, mais qu'ils vont au contraire décoder autant que possible les plans, les découpes, les trucages, et pour l'animation, avoir une connaissance assez poussée pour pouvoir reconnaître l'animateur de chaque séquence d'un film à son style. L'un des plus célèbres de ces otakus, c'est évidemment Hideaki Hanno, créateur d'Evangelion. Et je pense qu'on peut mettre Kojima dans le même panier. Et que c'est cette façon d'approcher vraiment par la fascination technique, la reproduction presque mécanique de ces techniques, qui donne cette dimension Kemp. D'un autre côté, on voit que Kojima hérite de plein de modèles, de clichés, celui de l'action hero américain, le thriller, le millier de références pour le cinéma qu'il glisse un peu partout. Mais c'est des références avec lesquelles il a une relation presque fétichiste. C'est pas vraiment des inspirations. Elles arrivent comme des citations, coller là sans leur sens originel. En ça, je pense qu'on peut voir un parallèle avec le super flat. Ce mouvement qui brandit une esthétique aux formes rondes et aux couleurs vives, qui reprend en fait la vision caricaturale de la culture japonaise qu'a l'occident, Murakami reprendra ironiquement que le Japon est le futur. Bref, qui prend à fond la vision genre et qui décide justement d'embrasser cette espèce de simulacre de culture creuse et vidée de son sens. On n'est même plus à embrasser les stéréotypes venant d'une autre industrie culturelle de façon creuse. On prend le retour. On prend notre propre culture en miroir, doublement rendue creuse, aplatie, super plate. Et c'est peut-être là qu'on commence à comprendre la dimension politique de tout ça. Parce que l'identité nationale japonaise a toujours été un élément très souvent mobilisé dans la sphère politique mais aussi culturelle japonaise pour imposer l'idée d'une nation homogène, homogène socialement, homogène politiquement, avec un ancrage historique glorieux s'attachant souvent à la figure du samouraï et de leur code d'honneur, un narratif souvent renforcé par la fascination pour le Japon en Occident. Et bien sûr, cette identité nationale a systématiquement été utilisée pour justifier une politique conservatrice, voire réactionnaire, peignant chaque volonté de changement progressiste comme de l'occidentalisation. Alors qu'en fait, la culture japonaise était déjà, au début du XXe siècle, largement hybridée, jusque dans sa pratique religieuse, jusque dans les milieux les plus conservateurs, avec des modes de pensée occidentales, même dans l'extrême droite, qui s'inspirent beaucoup du romantisme, et le code du Bushido tel qu'il existe dans notre imaginaire est principalement tiré d'un bouquin de 1900 qui romantise énormément cette période. Face à ça, le travail de Takashi Murakami et du Superflat est forcément en opposition, que ce soit au niveau de cette esthétique superficielle aux couleurs pop, mais aussi plus profondément. Quand il recrée cette espèce de simulacre de culture japonaise, il ne cherche pas à réaffirmer une identité japonaise naturelle. Il embrasse, au contraire, le fait que cette identité soit sans cesse le fruit d'hybridation. Il essaye de briser le fait qu'elle ait l'air d'un original. Il réduit la culture à quelque chose de superficiel, super flat. On peut voir un parallèle dans le personnage de Grey Fox de MGS1. C'est un ninja cyborg, tout ce qu'il y a de plus cliché, mais un ninja cyborg créé à partir du corps mort d'un soldat américain, auquel on a rajouté un exosquelette et ses capacités de ninja. Un être constitué artificiellement de toute pièce, sans aucun bout de japanité dedans. Ainsi, à un niveau plus général, les deux semblent déstabilisés, ou plutôt embrasser une époque qui déstabilise, qui ridiculise tous les originaux et leur prétention à avoir l'air naturelle, à avoir du sens. Et à travers ça, par exemple, ces notions d'identité nationale, qui sont justement basées sur cette notion qu'il y aurait un original, un vrai esprit japonais original qu'il faudrait ressusciter. Bref, ils embrassent une époque qui semble saper toutes les fondations sur lesquelles peuvent se construire les idéologies. Cette métaphore passe d'ailleurs directement par le corps construit, le corps cyborg de Grey Fox, et ce n'est de loin pas le seul corps construit artificiellement dans MGS. Mais en même temps, et en particulier chez Kojima, on n'embrasse pas de façon légère et optimiste ce monde capitaliste tardif, on est aussi rempli d'angoisse face à ce changement. Et c'est là d'ailleurs le cœur du récit de Metal Gear. La série des Metal Gear se place dans une période très précise de l'histoire, ouverte par MGS 3, qui se déroule en 1964, où débute l'arc de Big Boss, qui sera celui qui fera naître et tentera de faire vivre cette ère, et close par MGS 4, placé en 2005, la fin de la trajectoire de Solid Snake et de Big Boss, qui tentera d'y mettre fin. À la fin de Peace Walker, placé juste après MGS 3, et décrivant aussi cette genèse, le dialogue entre Big Boss et Katsuhira Miller décrit cette période comme la fin de la guerre froide, de la dissuasion nucléaire, mais aussi la fin de la période des grandes nations et des grandes idéologies, et le début d'une nouvelle ère régie par le terrorisme, le renseignement, la guerre comme business, l'ère que Big Boss tentera d'amener à naître. Ces originaux, ces nations, ces idéologies qui tombent, le monde qui est de moins en moins régi par la volonté de faire sens, et ce, au profit d'une notion nébuleuse de contrôle. Et, justement, en face de Snake, puis de Big Boss, se tiendra constamment une troisième force, omniprésente, nébuleuse, un complot séculaire, les Patriotes, les fameux Lali-lou-lé-lô. Quasi à chaque fois, on découvre qu'ils tirent en fait les ficelles de la mission depuis le début. Lali-lou-lé-lô. 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 Lali-lou-lô. Lali-lou-lé-lô. À chaque fois, on comprend que celui qu'on nous présentait comme l'ennemi au départ, dont on devait défaire les plans terroristes, tentait en fait de miner le pouvoir de ce groupe. Et notre héros se retrouve pris au piège à devoir les défendre malgré lui. On ne sait pas exactement ce qu'ils sont, parfois décrits comme un groupe de douze personnes, parfois comme une IA contrôlant une majeure partie de l'information dans le monde, parfois comme un étrange puits de conscience qui s'est formé au cœur même de la Maison-Blanche. Dans MGS2, ils craignent que l'intensification des flux d'informations, le fait aussi que ces informations se détachent de tout, tout ça finisse par leur ôter tout leur sens. Et ils tentent ainsi de contrôler ces flux, pour en imposer une lecture, pour imposer une série de vérités. Et plus loin encore, dans MGS4, ils semblent avoir atteint un niveau de contrôle tel qu'il vide les conflits, les guerres, toute l'activité humaine en fait de son sens. Nous sommes juste les pions sur un échiquier, et un échiquier qui n'a même plus vraiment de but, de sens, à part s'entretenir, tourner à vide et faire tourner à vide l'économie avec lui. On commence donc à voir un parallèle entre tous ces niveaux. Dans le contexte culturel de la création du jeu, dans ce qu'il porte sur ce contexte et dans toute la dimension politique que ça a, dans l'histoire de MGS, la grande conspiration des patriotes, dans le tissu même de la narration, la façon que la série a de se raconter, et même jusqu'à la façon dont les espaces de la série se construisent. Mais on manque encore un peu de termes pour exprimer cette logique qui semble se répéter à chaque fois. Bon, c'est là que j'aimerais ramener du Baudrillard dans l'équation. Il existait auparavant une classe spécifique d'objets allégoriques et un peu diaboliques. Les miroirs, les images, les œuvres d'art, les concepts, et le plaisir consistait alors plutôt à découvrir du naturel dans ce qui était artificiel et contrefait. On cherchait dans les histoires qu'on écoutait, mais aussi dans la théorie et dans d'autres choses, on le verra, on cherchait dans ces histoires à retrouver du naturel, quelque chose qui nous parle, qui semble réel dans ce qui était artificiel, qui fasse illusion. Aujourd'hui, où réel et imaginaire sont confondus dans un tout, la fascination esthétique est partout. C'est la perception subliminale, une sorte de sixième sens, du trucage, du montage, du scénario, de la surexposition de la réalité à l'éclairage des modèles. C'est drôle, on le verra, il ne parlait pas du tout d'art, de cinéma ou de jeux vidéo dans ces lignes, mais ça semble très bien décrire cette perception même plus subliminale aujourd'hui. Avec le camp et ce qui s'y rattache, avec son côté artificiel très assumé, c'est pas du naturel qu'on y cherche. Au contraire, on s'attache beaucoup plus aux artifices, au make-up outrancier et aux tenues fantastiques des Queen, aux plans trop bien léchés, au moment où le scénario transparaît plutôt que de se faire passer pour un dialogue naturel. C'est ce qu'on répète sans cesse au sujet de Metal Gear, oh ça ressemble à un film de série B, mais qu'est-ce que c'est fun quand même ? Et c'est donc un peu ce phénomène qu'on retrouve bien au-delà du drag et du camp, qu'on voit aussi dans la passion grandissante pour les films d'action, et puis chez Tarantino et ses innombrables citations, et dans Everything Everywhere au Latwans dont on parlait, et puis toutes ces dernières années semblent de plus en plus se raconter sur ce mode. C'est aussi de ce côté-là que je place l'approche Otaku et celle de Kojima, du côté de cette perception du trucage et des modèles, tout autant que le Superflat, et c'est pour ça que je faisais ce parallèle tout à l'heure. Ainsi, puisqu'à l'illusion que va essayer de créer l'histoire, on va s'attacher à la matérialité du média. Nos médias font tout pour sembler toujours plus réels, en plus haute définition, plus grande qualité d'image, des éclairages, des effets spéciaux, et puis même dans la mise en scène qui se veut toujours plus musclée et présente pour nous faire sentir présents dans ce monde. Mais, ironiquement, toute cette accumulation d'artifices de réels, ça semble produire l'effet inverse. Ils nous chahutent, ils nous interpellent sans cesse, tellement qu'on n'a plus le temps de plonger dans la profondeur des histoires, de plonger dans l'illusion et de retrouver du naturel, et qu'au contraire, tout est ramené à la surface des images, tous les moments où on a l'impression de pouvoir la toucher. Le trop-plein de réels semble juste faire disparaître le réel, nous laisser avec un fantôme de sa présence. On retrouve un peu ce qu'on disait au sujet des Metal Gear. Plutôt que d'être dupe, et de croire que la démultiplication des artifices de réels nous rendent l'histoire plus réelle, les jeux vont embrasser leur propre artificialité, leur incapacité à créer une illusion. Et on n'est pas en train de se lamenter de ce changement comme des vieux réacs, enfin, faire des films à l'ancienne, c'est toujours possible, mais Kojima au contraire explore les possibilités que cette mutation semble ouvrir. Bon, revenons un peu à Baudrillard. Quand il parle de cette perception, plus si subliminale aujourd'hui du trucage, du montage, du scénario, il parle d'une fascination esthétique. Or, pour Baudrillard, la fascination résulte de la neutralisation et de l'implosion du sens. La fascination, c'est tout ce qu'il nous reste quand il n'y a plus d'illusion et même plus de sens qu'on a vidé le monde entier de Toussaint, juste une fascination extatique et nihiliste. Et MGS4 a pour thème principal, selon les dires de Kojima lui-même, le sens et l'impossibilité de transmettre, l'impossibilité de communiquer, le sens. C'est ce qu'il se passe à tous les niveaux dans Metal Gear. Au niveau esthétique, toutes les inspirations arrivent comme des copies vidées de leur sens. Tout se parodie, tout campe son personnage, sans même la volonté de se moquer, au contraire, sans qu'il n'y ait plus vraiment de sens à ces inspirations, à ces troupes, à cette reproduction. C'est ce qu'il se passe à un niveau scénaristique, à un niveau game design. Le sens de nos actions semble sans cesse se dérober sous nos pieds. C'est ce qu'il se passe enfin au niveau géopolitique, au niveau de l'intrigue des patriotes. Ce qu'il semble se produire à différents niveaux, c'est que tous les mots et tous les symboles, toutes les figures, tous les signes, semblent, peu à peu, se détacher de leur sens et tourner en rond pour ne faire plus référence qu'à eux-mêmes. Avec l'intensification des échanges économiques, culturels, toutes les barrières, toutes les identités nationales, tout semble s'effondrer, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités politiques. Seulement, de l'autre côté, on a l'impression qu'on ne peut plus rien utiliser pour communiquer, pour représenter. Parce que, tout ce qu'on a de solide pour appuyer notre discours semble s'effriter sous nos doigts. C'est un processus qui a des conséquences politiques, parce qu'alors, toute représentation politique est impossible, et nos systèmes se marchent sur la tête, ou plutôt, tournent à vide, tout autant que des conséquences sociales. Et puis artistique, tout semble devenir des tropes vides de sens qu'on hérite, et arrive cette peur de ne plus rien réussir à transmettre à travers l'art. Surtout, quand on est coincé au cœur de ces systèmes qui semblent s'être détachés de tout, s'exprime une crainte. Une crainte presque complotiste. Nos actions semblent vider de leur sens. Toutes nos actions jusqu'à la plus significative, jusqu'à notre propre mort. Le sens qu'ont nos actions semblent annulées par avance, comme si elles avaient déjà été anticipées, prévues, réglées depuis l'extérieur. L'extermination du sens par son anticipation. C'est exactement ça que représentent les patriotes. C'est cette crainte qui trouve écho dans tous les célèbres plot twists, et qui se répète, on l'a vu, à tous les autres niveaux du jeu. Et ce, jusque dans le retour constant de la figure du double. On a l'impression que toutes nos actions ont été anticipées parce qu'on retrouve leur double partout, par leur redoublement. Ça rejoint ce qu'on disait quand la parodie se montre comme un faux par rapport à un vrai. La reproduction parfaite, elle, est un double. Ce même double qui anticipe le modèle, le prive de son sens d'original. Pour que le signe soit pur, il faut qu'il se redouble en lui-même. C'est le redoublement du signe qui met véritablement fin à ce qu'il désigne. C'est pour ça qu'aujourd'hui le double prend ce sens inquiétant. Le double qui analyse son sujet. Le double qui représente la peur qu'on puisse lire en nous. Qu'on soit réduit, nous aussi, à cette surface d'information. Bon, c'est encore un peu flou. Mais repensez au thème que Kojima assigne à ses jeux. Il a peur que l'on ne puisse plus communiquer de sens par l'hyper-présence des médias, par les flux de communication trop intenses qui seront interprétés de mille façons différentes. Alors, il explore les autres manières de communiquer, de transmettre. Il explore dans MGS1 le thème du gène, la transmission par la copie parfaite. Dans MGS2, le thème du mème, le modèle qui se transmet, qui est répété en se vidant peu à peu de son sens. Et dans MGS3, la scène, justement ce contexte de l'information qui la change complètement et qui, en même temps, semble déjà devenu indécidable, irrécupérable. Et dans un dernier retournement plein d'ironie, le double échoue systématiquement. Celui des Liquids, les doubles créés par les gènes, ne sont en rien des copies parfaites. C'est d'ailleurs Liquid Snake, celui ayant eu les gènes dominants, qui échoue. Raiden, la copie par les mèmes, est marquée d'un bout à l'autre par l'échec, souvent signé par la féminité. Big Boss ne voit l'autre côté de la scène qu'une fois qu'il est trop tard. La copie n'est jamais parfaite, il y a toujours un peu de sens, d'illusion qui filtre. Arrive MGS4. Un épisode qui n'était pas prévu et que Kojima décide finalement de dédire au sens, à l'impossibilité de transmettre un sens. Le sens qui semble s'être volatilisé. Ou plutôt, s'être accumulé à l'infini, dans le puits sans fond des Patriotes, se détachant peu à peu de tout, ne faisant référence plus qu'à lui-même, jusqu'à devenir cette espèce de machine sombre et infernale qui semble diriger le monde dans l'ombre. La seule porte de sortie que Kojima peut entrevoir, c'est de tout effacer. C'est d'abolir le sens. C'est la destruction complète des Patriotes. C'est la dernière déclaration de Big Boss. Ils n'ont aucun héritage, rien à transmettre aux nouvelles générations. C'est la première déclaration. Bref, retour à notre seconde rupture. Parce que ce n'est plus simplement l'incursion des Metal Gear dans des décors bien réels, dans la vraie vie, c'est Shadow Moses qui, en un instant, est projeté, rétrospectivement, dans le monde réel. Ce qui était une base militaire purement fictive et construite pour une fonction, pour être le théâtre d'un événement, se retrouvent d'un seul coup coupés de cette fonction. Ce ne sont plus les couloirs savamment saupoudrés d'ennemis à un rythme intéressant, ce sont des couloirs vides, usés, où traînent quelques hordes de robots hostiles. Ce qui n'était qu'un lieu purement artificiel, instrumental, est soudain ancré dans la réalité, dans l'espace réel qu'a traversé Snake depuis le début du jeu, mais surtout dans le temps, vieilli, abîmé par le passage des années. Tout comme l'est désormais Snake. Il y a quelque chose de paniqué dans MGS4. Quelque chose qui brise avec la certaine légèreté que pouvaient avoir les précédents opus, qui s'amusait un peu de cette disparition du sens, qui plongeait dans l'extase de toutes les nouvelles façons dont on pouvait communiquer, au-delà, tactilement, et en même temps dans l'ironie du fait qu'il y avait toujours un peu de sens, un peu d'illusion qui filtrait. Mais d'un coup, la série se voit elle-même dans le rétroviseur et semble prise d'une angoisse, paniquée de ce qu'elle a réussi à dire ou pas, de ce qu'elle va laisser derrière elle. Alors elle plonge tout dans la réalité, comme pour se demander elle-même ce qu'elle va lui laisser, et met en scène cet étrange objet qu'est la première base du jeu à l'abandon. Snake de retour à ses débuts, Kojima qui se met en scène dans les ruines de sa propre œuvre. Dans les ruines de Shadow Moses, quelque chose s'effondre. Bref, MGS4, Shadow Moses, la mort de Snake approche. Chaque instant passé avec Otacon, son ami et camarade d'aventure depuis une décennie, s'inscrit comme l'un des derniers. Snake pénètre dans la base de Shadow Moses, l'endroit de leur première rencontre, Otacon dans l'oreillette, et commence à arpenter les couloirs, les salles. Ils se mettent à échanger les souvenirs de cette première mission d'il y a 8 ans. Tout ça évidemment vient prolonger ce dialogue avec la joueuse, faire remonter ses souvenirs du premier jeu. Bon, c'est le genre de choix qui diviseront toujours un peu. Est-ce que c'est un schéma narratif absolument génial et poignant signé Kojima qui joue avec nos souvenirs du premier jeu, le temps passé dans la vraie vie pour les fans, ou est-ce que c'est juste une facilité d'écriture et du fanserve ? Comme vous l'avez déjà compris, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. C'est un choix, c'est une façon d'écrire, de communiquer, de se raconter, qu'ont décidé d'explorer les Metal Gear. Ma question, ça va plutôt être, est-ce que cette façon de se raconter permet de parler de la mort ? Parce que ces petites phrases qui ressassent les détails d'un événement d'il y a une décennie, est-ce que c'est vraiment ce qu'échangerait deux vieux amis sur leur lit de mort ? Où sont tous les moments entre deux, tous les souvenirs plus personnels qui se sont forgés depuis ? Bien sûr, on ressent la complicité à les entendre au long du périple, mais pour la narration, qui veut se situer au niveau du dialogue avec la joueuse, tous ces moments-là n'existent pas. À ce niveau-là, Snake et Otakon n'existent qu'en tant qu'ils existent pour nous. Le jeu ne peut faire qu'avec ce que les jeux précédents ont montré, ces cinq courtes missions, dont deux seulement se centraient sur Solid Snake. Il n'existe qu'un moment où leur vie nous est totalement dévoilée. Le problème, c'est peut-être que, justement, au fond, la mort, c'est la chose par excellence qui ne se dévoile jamais. Si on montre juste une mort le seul instant où une personne meurt, on ne nous dit en fait rien de cette mort, de ce à quoi elle met un terme, de ce qu'elle représente pour le monde, c'est l'instant qu'on est obligé de retenir, de prolonger à l'infini, d'entourer de souvenirs, de flashbacks, de réactions, d'hommages, pour justement combler ce vide, le silence absolu qu'est la mort, aujourd'hui en tout cas. C'est ce que fait même Metal Gear au simple Game Over. Et c'est un peu ça que fait tout MGS4, il abandonne l'ancienne formule de l'acte unique dans le lieu unique pour un long et dramatique périple aux quatre coins du monde pour étoffer cette mort, lui donner le poids qu'elle ne pourra jamais avoir. Mais c'est perdu d'avance. Ça fait bien longtemps que la mort a disparu, que la mort est irreprésentable dans Metal Gear Solid. Et dans un dernier sursaut d'ironie, Snake lui-même échoue. Snake n'arrive pas à mourir. Après 15 heures à tousser, crachoter du sang, se faire tirer dessus, subir des attaques directement dans les nanomachines plantées dans son cerveau, se faire micro-onder vivant, après une double condamnation, par la génétique, par la maladie, et avec un flingue dans la bouche, Snake n'arrive pas à mourir. Ce n'est pas que le jeu essaye de donner plus de poids à la mort de son protagoniste mais n'y arrive pas. Au contraire, et c'est peut-être ce qui en fait un objet aussi étrange, c'est là tout le récit du jeu. Que Snake n'est pas condamné à mourir, mais à ne jamais atteindre une mort qui a du sens. D'un bout à l'autre de cet opus de clôture, il continue à rouler sa bosse parce qu'il veut finir ce qu'il a à faire, dénouer toute la conspiration autour des Patriotes, il est terrifié par cette mort programmée, chronométrée, il veut sortir de cette espèce de tourbillon de contrôle et de surdétermination, il veut donner un sens à sa mort, une fin qui arrive au moment où il réussit enfin à faire s'effondrer le système nébuleux de contrôle contre lequel il se bat depuis le début du jeu. Mais même ça, c'est impossible. Même ça, c'est resté dans le jeu de temporalité du système. Même ça, ça lui est refusé. Une main caleuse se pose sur son épouse, s'interpose et prend sa place. La seule libération pour Snake, c'est de sortir par la petite porte. Parallèlement à ça, dans MGS4, le système des Patriotes a justement atteint un tel niveau de contrôle qu'il a pu conquérir jusqu'à la mort. Il est devenu un système d'intelligence artificielle centralisée qui, en plus de contrôler l'économie et les communications, monitore en direct les données de centaines de milliers de soldats à travers le monde, le tout pour entretenir un état de guerre permanente dans certaines régions du monde, alimentant constamment une économie de guerre contrôlée à distance. On revient à ce qu'on disait, la transparence totale, la moindre de nos actions, vidée de son sens par ce système qui la prévoit, l'anticipe, la moindre action, même la plus forte, la mort. Toutes nos actions surdéterminées par cette espèce de métastase de sens que sont les patriotes, la domination impérialiste à travers le monde en fait, qui se résumerait aujourd'hui à cette surdétermination, à jouer selon les règles du jeu qu'elle nous impose, d'un jeu qui n'a plus vraiment de sens, d'un jeu qui se perpétue lui-même, parce que son seul but, c'est la stabilité qu'il semble offrir. Bon, est-ce que c'est une bonne façon de parler de la domination impérialiste et des guerres au Moyen-Orient ? C'est un peu l'éléphant dans la pièce et promis, j'oublie pas d'en parler. Revenons à nos moutons. Le but de ce système, pour son créateur, Zero, le mystérieux commandant de la première mission de Big Boss, c'était peut-être justement de disparaître, de s'effacer derrière un système qui contrôle tout selon sa propre logique, d'abandonner toute responsabilité dans le cours des événements, et de permettre à l'humanité de s'effacer avec lui. Et si cette CIA centralisée est le centre de la métaphore, ce n'est pas simplement l'avènement de l'intelligence artificielle qui a automatiquement permis ce développement. Au contraire, il prend racine bien avant dans le déclin stable des idéologies et des nations, dans le triomphe du capitalisme impérialiste, dans ce principe de réalité qui semble régner autant au niveau politique qu'au niveau esthétique, dans ce confort qu'il nous offre enfin, celui de pouvoir disparaître dans le cours de nos vies, de pouvoir se laisser râler et de se libérer de tout, jusqu'à se libérer de la mort en elle-même. Ainsi, la solution pour Snake, ce n'est pas de mourir, c'est de trouver une autre façon de disparaître. Disparaitre de ce système dont le but est justement de nous laisser disparaître, de ce système où l'on est toujours présent et en même temps absent, où on laisse comme un fantôme de notre présence. C'est cette autre façon de disparaître qu'il trouve finalement en sortant des radars, et surtout avec Otacon qui, lors du dialogue qui clôt le jeu et la saga tout entière, lui promet de raconter son histoire. Il lui promet le retour à la transmission par la parole, le bouche à oreille, le mythe, la seule sortie de ce jeu fatal des temporalités et de la disparition. Ainsi, dans MGS4, cette crainte de l'impossibilité de pouvoir transmettre quoi que ce soit, de cette perte de la signification qu'on évoquait avant, elle se cristallise dans le thème de la mort, dans l'impossibilité de pouvoir parler de la mort, dans l'impossibilité de la mort d'acquérir un quelconque poids, dans ces systèmes qui semblent avoir perdu toute gravité, que ce soit le système de contrôle des patriotes ou le système narratif de la série. C'est drôle que cette volonté de disparaître, elle soit aussi récurrente chez les créateurs de jeux japonais célébrés à domicile et ici, que Kojima conclut sur cette transmission par la parole, par le mythe, par la déformation, et que, justement, Kojima et certains de ses confrères soient devenus ces monstres sacrés dont on parlait en intro. On reste en boucle en émoi devant leur œuvre, en ayant autant de mal à les faire parler, à les trahir, à leur faire dire quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas qu'à ce niveau-là que se joue le message et, pour démêler un peu tout ce qu'on essaye d'évoquer jusque-là, il est temps de nous tourner vers Baudrillard. Oh, pardon. Des sociétés sauvages aux sociétés modernes, l'évolution est irréversible. Peu à peu, les morts cessent d'exister. Cette phrase, qui marque un tournant central dans la pensée de Jean Baudrillard, qui glisse doucement d'une analyse qui se voulait très systémique, référencée, qui se définissait encore énormément autour des termes marxistes qu'il cherchait à dépasser, à des écrits courts, fragmentaires, souvent cryptiques. C'est aussi dans L'échange symbolique et la mort, écrit à cheval entre les deux périodes, qu'il expose peut-être le plus clairement le système de pensée qu'il cherche à développer. Et ce système de pensée a énormément infusé dans notre culture, particulièrement la science-fiction, si bien qu'on y retrouve des références un peu partout, qu'on en a à peu près tous entendu parler, le tout restant assez flou. Et puis, il y a un préjugé qui vient souvent avec, qui est que tous ces changements dont il essaye de parler ont été amenés par notre développement technologique, et qu'ils sont donc un peu irréversibles, à moins bien sûr de jeter toute la technologie à la poubelle. Et c'est des sous-entendus que j'ai même laissé un peu planer jusque-là. C'est pas ce que dit Baudrillard, et si je voulais revenir là-dessus, c'est à la fois parce qu'on s'est beaucoup reposé sur lui jusqu'ici, et que c'est important à clarifier, mais aussi, déjà, parce qu'il nous permet d'envisager d'autres portes de sortie que de retourner en arrière, et surtout, qu'une fois les fondations du système de Baudrillard exposées, on pourra un peu commencer à voir comment les défaire. Bon, en gros, pour comprendre Baudrillard, son point de départ, c'est une critique du marxisme. Mais c'est pas tellement qu'il n'est pas d'accord avec Marx, avec la critique du capitalisme et la volonté de le renverser, et d'aller au-delà, c'est plus qu'il pense qu'on ne combat pas le capitalisme de la bonne façon, parce qu'on a manqué quelque chose de crucial dans ce qu'est le capitalisme. Pour Marx, notre façon d'organiser le travail et la répartition des richesses, le mode de production, va déterminer un peu tout dans notre société, jusqu'au plus profond de nos modes de pensée. Il prend l'exemple assez célèbre d'Aristote, qui écrit qu'il est absolument impossible de concevoir une égalité parfaite entre, par exemple, 1 kg de blé et 300 g de viande. C'est deux choses parfaitement différentes en nature, et c'est impossible, dans un raisonnement strict, de mettre vraiment un signe égal entre les deux. Et il basera une partie de ses raisonnements sur ce point de départ. Alors qu'aujourd'hui, on semble faire cette égalité et cet échange un peu partout dans notre économie. Marx explique que c'est parce qu'une large partie du travail était alors réalisé par des esclaves, du travail avec des gros guillemets gratuit. Alors qu'aujourd'hui, tout est réalisé par du travail salarié, donc directement quantifiable dans sa durée. Et que c'est justement parce que ce qui s'échange à travers ces marchandises, ce sont ces quantités de travail salariés qu'on peut les mettre en équivalent. C'est ces quantités de travail qu'on met en équivalence. C'est cette valeur travail qui s'échange en fait. Bon, c'est pas du tout une présentation très précise et on va passer tout le moment où il explique comment le capitalisme nous met plein de bâtons dans les roues. J'essaye juste de vous donner une idée rapide du truc. Et en fait, le point de départ de Baudrillard, ça va être de dire dans ce raisonnement, on a manqué un truc. On a manqué que comme tous les échanges se faisaient comme des échanges purement équivalents, tous ces échanges n'avaient plus rien de symbolique. Quand on échange un kilo de blé contre 300 grammes de viande, mais qu'on réalise bien que les deux sont de nature différente, ne sont pas parfaitement équivalents, ne sont pas purement la même chose, il y a forcément quelque chose d'un peu symbolique dans l'échange. Et là, c'est plus le cas. Et à partir de ça, avec l'intensification des échanges, ce qui compte dans les marchandises, c'est de moins en moins leur valeur d'usage, l'usage qu'on en fait, mais ce qui va compter, ça va être leur valeur d'échange, la valeur purement artificielle qu'ils ont l'un par rapport à l'autre, qui est ce qui permet même de les comparer et de les échanger. Peu à peu, les marchandises se détachent de tout rapport avec la réalité et deviennent un peu comme un langage qui ne fait plus référence qu'à lui-même. Et ça, ça va se traduire directement à d'autres niveaux. Ainsi, à un niveau intellectuel, la chute des monarchies a été accompagnée par le célèbre mouvement des Lumières, qui voulait disperser les illusions qui permettent aux rois de se maintenir en place. Les disperser grâce à la raison. Et peu à peu, s'est mis en place un âge de la raison. Tout le monde utilise la raison, ceux qui soutiennent le système capitaliste, les grands économistes, politiciens, philosophes, comme ses grands opposants, et la théorie marxiste en premier lieu. Un âge de la raison et de la science. Or, pour Baudrillard, cette raison, elle est pas ouf. Déjà, elle est arrivée là parce qu'on avait besoin de justifier cette équivalence généralisée des marchandises. Et puis, elle produit plein de modèles et elle essaye ensuite de faire coller les faits à ce modèle. On se demande toujours si les derniers événements donnent raison aux ultralibéraux ou si on peut en avoir une interprétation marxiste, etc., etc. Ainsi, et c'est un peu le centre de sa théorie, c'est cette interprétation des faits qui produit le réel. Elle prétend pouvoir parler du réel, mais tout ce qu'on perçoit est déjà passé par ces grilles de perception, d'interprétation. On n'a pas d'accès direct au réel. Et tout ce qu'elle désigne par le réel, c'est donc quelque chose qu'elles ont produit. Ainsi, ce réel qu'on perçoit, en vérité, ne colle jamais exactement aux faits. Il se dérobe toujours en dessous de lui. On voit qu'on n'est pas très loin, déjà, de MGS2, de la tornade d'informations, de leurs mille interprétations différentes, de ce trop-plein de réel qui est produit, mais aussi de MGS3 et de l'énigme de The Boss. Elle est une super-soldate, mais aussi un agent double, triple, dont les motivations resteront impossibles à comprendre, et tout le conflit de la série entre Big Boss et les Patriotes se décrit dans MGS4 comme un conflit sur l'interprétation de ses actes. Le nœud de toute la série est cet événement central auquel toutes les interprétations peuvent coller, et qui semble en même temps toutes les ridiculiser. Bon, revenons à Baudrillard. La grande différence de ce fameux âge de la raison, ou comme il le dit de cet âge du code, c'est qu'auparavant, même si on essayait de chasser un peu le symbolique, il était encore partout. Et nos systèmes de pensée étaient symboliques. On savait que tout était une image qu'il ne décrivait jamais complètement la réalité. Seulement, on a prétendu disperser les illusions, enlever aux images leurs mystères, saisir la réalité complètement, alors qu'on est à l'époque même où tous ces ensembles de signes se détachent plus vite que jamais de toute réalité. Ainsi, ils ont besoin de constamment masquer qu'ils ne font plus référence à rien, de produire eux-mêmes le semblant de réalité qu'ils prétendent décrire. Ils ont sans cesse besoin de produire des artifices, des effets de réel. Et ce qu'il y a bien sûr de plus célèbre chez Baudrillard, c'est qu'il applique exactement cette logique-là à la politique, puis aux médias. Ainsi, peu à peu, le lent déclin de l'URSS laisse place à l'extension de l'impérialisme américain, avec ses nouvelles méthodes de propagande, de culture de masse. Et même Kissinger, célèbre conseiller très influent à la Maison-Blanche tout au long du siècle dernier, et criminels de guerre au passage, parlent sans cesse de contrôler l'ordre du monde. Et dans la politique intérieure, l'alternance gauche-droite semble s'imposer partout. Tout semble faire écho à ces prédictions d'un système de contrôle, d'un système qui absorbe sa propre critique. C'est enfin cette même logique qu'il déploie pour analyser les médias. On est dans une société qui croule de plus en plus sous le poids des images, des images qui prétendront montrer la réalité. Et non seulement on finit par vouloir correspondre à ces images, non seulement on finit par se surveiller nous-mêmes, par internaliser cette surveillance, mais c'est surtout, pour Baudrillard, une violence faite aux images. On réduit la réalité à ce qu'on voit, à ce qui peut transparaître à la surface de ces images, et, de l'autre côté, on réduit le rôle d'une image à montrer la réalité. On lui enlève sa dimension symbolique. Baudrillard parle de double meurtre symbolique de l'image. C'est un peu ça que j'essayais de décrire dans la partie précédente, Snake, pris dans cette espèce de réalité plate, réduite à la surface d'une image, d'où la mort est complètement chassée. Bref, plus on produit d'informations, de réalité, plus elle semble nous filer sous les doigts. C'est une analyse qui, arrivant au milieu de l'explosion continue des médias de masse, et particulièrement de la télévision, a eu un très large écho. Elle continue à montrer que le médium par lequel on fait passer l'info n'est jamais neutre, et elle saisit ce phénomène étrange qu'on sent bien par exemple quand on nous montre en boucle les images d'un événement tragique avec un médium qui a une image aussi riche que la télévision. On finit par de moins en moins voir la portée symbolique de ces événements. On les a vus, on sait à quoi ils ressemblent, et en même temps ça semble l'éviter de leur ampleur, de leur contexte, de leur poids. Ils sont juste réduits à ces quelques images. Et c'est ce même procédé qui semble envahir toutes les sphères de notre vie. On est toujours plus filmé, nos expériences sont toujours plus remédiatisées. Bon. On retrouve sans cesse des thèmes qu'on a vus en TMGS. La perte de toute dimension symbolique, le sens et la vérité qui envahissent tout, les images réduites à leur surface, la communication tactile. Pour être clair, je ne suis pas spécialement en train de supposer que Kojima ait été directement influencé par Baudrillard, ou même qu'il l'ait lu. Mon point, c'est plus qu'ils réagissent à la même période, au même phénomène, qu'il y a énormément de parallèles entre eux, entre leur façon de penser et d'aborder les choses, et que comprendre l'un peut nous aider à suivre l'autre. Et on peut encore tracer beaucoup de ponts entre l'un et l'autre. Le système des patriotes est souvent décrit comme cette réalité purgée de toute contradiction. Kojima insiste aussi que le système est né de zéro. Or, l'une des inspirations centrales de ce fameux post-structuralisme et particulièrement de Baudrillard, c'est justement l'idée, avancée par Umberto Eco, que les différents langages ne se réfèrent pas tous à un code universel, originel, mais que le langage sort de zéro. Et c'est à partir de ça qu'une compréhension parfaite est impossible. Que ce désir aujourd'hui d'imposer un langage, une réalité sans contradiction, serait oppressif. Baudrillard en arrive plus tard à la volonté de l'homme de disparaître, de s'effacer derrière ce système, ce qu'on lisait au final chez les Patriotes. D'ailleurs, si dans MGS2, la réponse à toute cette machination conspirationniste semble un peu naïve, fais comme si de rien n'était, sors de chez toi, fais ta famille, monte un phoque, vis putain, vis, peu à peu, l'oeuvre de Kojima semble se rapprocher de plus en plus des thèmes et des angoisses qu'on retrouve tout au long des écrits de Baudrillard. Et les deux semblent converger vers un même thème central, la mort. Qu'est-ce que Baudrillard nous dit de la mort ? Ben, auparavant, le pouvoir s'organisait principalement autour du fait de retirer la vie. Payez vos impôts, allez à l'église, ne vous moquez pas trop du roi, où c'est la mort ? Le capitalisme, lui, au contraire, il exerce son pouvoir en accordant la vie, via le salaire. Si vous voulez vivre, travaillez pour le grand capital, et maintenant, on a même mieux entreprené. On n'est plus dans la vie contre la mort, on est dans la survie accordée. Plus on avance, moins le pouvoir se fait restrictif, et plus il se fait productif. Il ne nous donne plus de limites, mais définit l'espace même où on a le droit d'évoluer. Et ça, on le voit en premier dans cette disparition de l'opposition sans cesse entre vie et mort, ces limites. une opposition qui s'abolit et qui devient la survie, ou définir l'espace. C'est cette même centralité du contrôle par la survie que je vois dans MGS4, à travers le système des Patriotes, à travers la longue agonie de Snake, qui se termine par la volonté de refaire parler un mort. Plus tard, Baudrillard amènera justement que ce système de fatalité nous permet de disparaître dans le cours de nos existences jusqu'à en oublier la mort. En parallèle, il affirme que la première opération du pouvoir c'est de bannir les morts. Lorsqu'elle a dû trouver une excuse pour consoler des travailleureuses de trimer toute leur vie sans les avoir réduits en esclavage, la religion chrétienne a commencé à promettre l'au-delà, la vie éternelle où tout se rachèterait et où on pourrait profiter. Seulement, auparavant, on entretenait encore une relation active avec les morts, avec les esprits, qui restaient autour de nous un certain temps après leur disparition. C'est ça que la religion chrétienne a tout de suite dû encadrer, repousser, puis expurger pour transformer l'au-delà en un lieu complètement séparé et fantasmé. Ainsi, l'un des thèmes que Baudrillard amène tôt, c'est que réintroduire ne serait-ce qu'une goutte de mort dans ce système le ferait littéralement imploser. Vous avez joué à Death Stranding ? Bon, comment est-ce qu'on sort de ça ? Ben, pour Baudrillard, la porte de sortie, elle réside dans le fait que, justement, les faits ne collent jamais parfaitement à leur interprétation, qu'ils se dérobent toujours. Il prédit constamment un moment où cette grande révolte des faits fera imploser le système, où l'on reviendra à un système symbolique. A rendre aux images leur mystère, sans que ce soit un retour en arrière. Bref, c'est ça qu'il appelle faire l'hypothèse du simulacre. Ce n'est pas que les choses deviennent des simulacres, c'est faire l'hypothèse qu'elles en ont toujours été un. Qu'elles n'ont jamais été ce qu'elles semblaient être, c'est juste qu'à force de se convaincre de plus en plus qu'on a accès à la réalité, on ne fait en fait que s'en éloigner, que monter à un stade supérieur de simulation. Il faut justement revenir aux appareils où on sait que les apparences sont juste des apparences, qu'elles sont symboliques, et en même temps qu'on ne peut pas avoir accès à la réalité en dessous, que tout est des apparences. Bon, je ne suis évidemment pas très d'accord avec tout ça, mais rapidement. D'une, ça ne veut pas dire retourner à une bonne vieille société d'antan, ce qui est du fascisme, il essayait bien de théoriser un dépassement. Deux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais que, plutôt que d'essayer d'avoir une théorie qui explique tout, on doit construire une anti-théorie qui doit obscurcir pour précipiter cette chute. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement ? On revient au début, les écrits de Baudrillard sont une critique et une tentative de dépasser la théorie et les modes d'action marxistes. Le marxisme prétend lui aussi expliquer notre société et nous donner un moyen d'en sortir à travers le mouvement ouvrier et la révolution. Il est donc lui aussi accusé de produire le réel et de le figer. Ainsi, pour faire simple, selon Bobo, les gens sont déjà méga chauds pour refuser unilatéralement le système, refuser complètement le travail et tout détruire. Mais, ça ne peut pas passer par une dénonciation de l'injustice du système, une lutte pour défendre nos acquis qui ne ferait que canaliser cette révolte, il faut juste la refuser en masse. C'est cette révolte qu'il lie dans Mai 68, dans les grèves spontanées des travailleurs immigrés, dans le graffiti aussi, littéralement cette révolte des signes, des apparences qui ne veulent plus rien dire et on le décrit souvent comme un penseur pessimiste. Mais, il le dit lui-même, sa pensée est plutôt optimiste. C'est sa théorie qui permet de se passer de tout le lent processus de construction de la révolution. Par la théorie, par les mouvements, parce que les choses finiront par se renverser par elles-mêmes. Bon, d'un côté, c'est une défense qui a aidé à la reconnaissance de certains types de révolte qui étaient snobées parce que pas assez dans les clous du marxisme ou alors maladroitement réinterprétées comme des luttes contre le capital. Mais, il reste quand même un truc, c'est que la théorie, c'est aussi un sacré outil pour se mobiliser, s'organiser et savoir comment agir. Et, on peut prendre le combat sur la réforme des retraites comme un très bon exemple. On croise exactement le thème de la mort et je pense que Baudrillard nous casserait les couilles en disant qu'on fait le jeu du système, en restant dans la défense des retraites qui n'est qu'un outil de contrôle de la survie, qui contribue à définir une temporalité de l'exploitation. Mais, au contraire, on voit très bien que le questionnement autour des retraites s'est très vite transformé en remise en question très large du travail, de ses conditions, de l'exploitation qui s'aggrave dans une chiquette corps de métier. Et c'est cette dénonciation qui a aussi lancé des mouvements plus radicaux, plus violents, dans un refus complet du travail aussi, qui ont lieu en ce moment même. Si vous vous demandiez pourquoi j'avais la peau si douce, la critique baudrillardienne, particulièrement de l'échange symbolique et la mort, est une réponse assez directe à mai 68 et au célèbre échec de la convergence entre les mouvements étudiants et mouvements ouvriers, mis sur le dos des ouvriers et des directions syndicales sclérosés par leur focalisation sur l'exploitation et qui n'entendaient pas l'utopisme et l'implosion des étudiants. Bon, vu la gueule du PCF aujourd'hui, je peux comprendre un peu le défaitisme quand il était quasi l'unique partie révolutionnaire. Mais, on voit constamment que ces deux objectifs ne sont en fait pas du tout contradictoires. La défense des acquis n'empêche absolument pas une critique plus profonde du travail de se former, de s'exprimer et de se défendre. Plus largement, Baudrillard nous aide à penser ces effets un peu hypnotiques de nos technologies et de l'ère post-moderne plus généralement, tout en montrant que les causes sont plus profondes, que notre ennemi reste le capital. On est au moins toujours d'accord que c'est ça qu'il faut renverser. Seulement, chez lui, il y a une centralité du langage, le langage qui prend le pas sur tout, qui nous empêche de parler d'exploitation, et donc l'exploitation ne pourrait plus être notre pierre angulaire. Mais, ben, on peut quand même se dire que l'exploitation, elle n'a pas complètement disparu, et que même si on a du mal à en parler, elle joue quand même un certain rôle dans nos vies. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça au milieu d'une vidéo sur MGS ? Ben, on le disait un peu, parce que ça nous donne un point de départ pour défaire, en certains points, les visions de l'un comme de l'autre. Les femmes de la série MGS sont, bon, relativement clichés. La bleue un peu gnangnan, l'assassine silencieuse et tragique qui meurt dans l'instant, la femme fatale au décolleté plongeant, on va pas très loin. Et je sais pas si dans la trentaine d'heures de cinématiques cumulées, on passe une seule fois le Bechdel test. Mais, c'est assez drôle, dans les Metal Gear Solid, il y a ce petit quelque chose qui faisait qu'en fait, c'est tout de même des persos qui, d'une manière un peu détournée, me plaisaient. Bien sûr, ce sont des clichés sexistes, et quand le jeu ajoute pour rigoler, un QTE pour mater une poitrine, on sait quel comportement ça renforce. Mais, une fois ça pris en compte, ben, ça restait amusant de m'y projeter. C'était des clichés, mais des clichés un peu inoffensifs, comme s'ils étaient sortis d'un film d'il y a 50 ans, que le danger qu'il représentait pour mon autonomie et ma liberté était passé, et que je pouvais m'imaginer librement être une terrible femme fatale sans devoir affronter la misogynie qui allait avec. C'est un peu ce dont Susan Sontag parle, que le camp rajoute des guillemets partout. On ne nous montre pas des femmes, mais des « femmes » entre guillemets. On n'est plus en train de dire que les femmes sont comme ça, on parle déjà d'un stéréotype qui n'a plus de prise sur la réalité. À partir de MGS4, c'est autre chose. Bon, il y a le retour absolument iconique de Meryl, quelle meuf, bravo les les... les lesbiennes ? Les lesbiennes. Mais il y a surtout la série de boss des BNB Corps, quatre femmes trop bonnes, mais traumatisées par la guerre, au point d'être devenues des monstres sanguinaires qui finissent toutes, une fois battues, à agoniser dans des crises de spasmes violents sous leur combinaison en latex en suppliant Snake de mettre fin à leur souffrance. Et si on peut les inscrire dans la lignée d'une sniper wolf ou peut-être même d'une fortune, ces femmes qui ne sont là que pour être une ombre mystérieuse et séduisante et tragique et crevée cinq minutes plus tard, c'est à ce moment-là que ces figures de femmes au corps à la fois détruit et violemment fétichisées prennent une place centrale dans les histoires de Kojima, prolongées directement avec Quiet, Fragile et même d'une certaine façon Mama. Et s'il y avait globalement plein de problèmes avec les persos féminins de Metal Gear, qui ne sont pas tous réductibles à du camp, à partir de MGS4, tous les curseurs sont systématiquement poussés à blindes. Prenez le QTE pour observer Eva, comparez-le avec la séquence où on observe Paz ou Amanda dans Peace Walker. La première pourrait être prise comme une blague qui ironise sur le côté voyeuriste du dispositif, même si la blague est loin d'être innocente. La seconde est clairement très sérieuse. Elle vient tenter de nous faire ressentir une fragilité de ces deux femmes à travers ce dispositif voyeuriste. Quand Kojima, avec MGS4, veut réinjecter du réel quand il veut réinjecter de la mort, c'est sur le corps des femmes que les deux s'inscrivent. Et ça montre peut-être une différence centrale avec le camp. Le camp réduit tout à des apparences. Mais ce n'est pas pour dire que les apparences ne comptent pas. Au contraire, c'est pour dire qu'on sait bien qu'il n'y a rien sous ces apparences, mais qu'on sait qu'il n'y aura jamais rien, que les apparences c'est tout ce qu'on aura, et donc que ces apparences sont tout. Tout le monde campe dans le ballroom et le drague, et ce n'est pas pour autant que tout le monde s'en fout. Au contraire, ce sont des lieux de passion et de drame sincère. Bon, on ne détruira pas le patriarcat juste avec des dragues chauds. D'ailleurs, cette idée, elle vient souvent plus de gens extérieurs qui fantasment la subversion du truc, alors que ces chauds servent souvent d'abord et avant tout de liens dans des communautés qui seraient les premières à avoir besoin qu'on mette à bas l'état bourgeois plutôt qu'on tourne en rond en les fétichisant. Mais peut-être qu'on peut entrevoir des petits bouts d'utopie dans ces moments où il n'y a réellement plus rien derrière les signes, qui ne traduisent plus une hiérarchie, qui essayent désespérément d'exister en fond. C'est cette utopie-là que nous, on projette aussi, peut-être, chez Kojima, chez le jeune Kojima des MGS 1-2-3, ces trois jeux où le huis clos crée presque un espace autre, une hétérotopie, où les signes sont remis en circulation, tout est remis en jeu, où par exemple la masculinité de Raiden se défait, où la réalité se décompose. C'est une utopie qu'on peut lire, mais que Kojima n'a pas spécialement voulu, et surtout, une utopie qu'il tue toujours dans l'œuf. Raiden retourne à sa petite vie de famille, Snake ne roule pas sa pelle à Otakon, toutes les femmes sont sacrifiées pour le héros, et le travail de Kojima s'oriente fatalement vers un tournant conservateur. Au passage, c'est un peu ça que les Jean-Michel qui vous parlent de métamodernisme oublient de se demander à quoi est-ce qu'on revient après tous ces questionnements, et est-ce qu'au final cette tendance elle est si nouvelle que ça ? Bref, le réel et la mort chez Kojima revient s'inscrire sur le corps des femmes, ou sur celui des populations d'Afrique et du Moyen-Orient. C'était le deuxième éléphant dans la pièce, et pas des moindres. MGS4 prend en partie place au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, décrivant rapidement les luttes qui y prennent place comme des guerres par proxy gérées par l'IA des Patriotes. Est-ce que c'est fatigant de voir nos pays utilisés comme un théâtre de guerre perpétuel sans aucune considération pour les populations, les raisons des conflits et les enjeux locaux qui s'y passent ? Réduites à quelques cases d'un échiquier, vues en fait d'un bout à l'autre depuis l'œil impérialiste, comme s'il n'y avait rien d'autre en dessous ? Oui. Est-ce que ça trahit un problème central dans la fameuse approche de Kojima qu'on essaye de cerner depuis le début ? Oui. Et puis, MGS V choisit comme théâtre principal l'Afrique, avec quelques efforts si on gratte un peu pour donner plus de contexte et de sens que des super soldats avec des noms chelous ont décidé d'en faire le théâtre de leurs opérations. Mais ces efforts se traduisent rarement dans le jeu et sont largement compensés par les passages extrêmement gênants sur les enfants soldats qui commencent en tant qu'éléments de décors dans lesquels il faut faire attention de ne pas mettre une balle et deviennent des nouvelles recrues pour la base militaire de notre héros. Je ne vais pas m'étendre, bien sûr qu'il y ait de la nuance, mais de façon générale, on peut se mettre d'accord que ce n'est pas ouf. Quand on voit la représentation des enfants soldats dans MGS V, on a un peu envie de retomber dans les pires clichés du postmodernisme et de dire qu'on a le choix soit entre ne pas représenter ce genre de souffrance et de l'avoir oublié de tout. soit de la représenter et de l'avoir réduite à une marchandise un peu vaine. C'est absolument parce que je crois, j'en ai parlé il y a peine un mois, et je pense que c'est le signe qu'il y a un échec profond dans ce que propose Hideo Kojima. Il n'y a que dans Peace Walker, se déroulant entre MGS III et V, qu'on accorde un tant soit peu de crédit aux luttes révolutionnaires locales et qu'elles arrivent à résister à la fois au contrôle de la CIA et du KGB. On peut évidemment expliquer ce changement entre, d'un côté, les populations de Peace Walker qui parviennent à l'autonomie et celles de MGS IV et V qui sont complètement sous contrôle par une tentative des jeux de décrire un changement profond dans les paradigmes géopolitiques mondiaux qui empêche tout mouvement des peuples, tout mouvement émancipateur, de se former, qui laisse comme seule possibilité de résistance un terrorisme même plus politique, mais un terrorisme viral, sans autre logique que le terrorisme, comme celui de Liquid, et qui justifierait derrière qu'on voit tout à travers l'œil impérialiste. Ou on peut l'expliquer par le fait qu'on voit les luttes des populations en Afrique et au Moyen-Orient à travers un prisme raciste qui leur enlève toute agentivité et que ça en fait un très bon terrain pour ancrer les fantasmes de cette vision pessimiste. Et je veux dire, rien que le fait qu'il y ait au moins 3-4 persos sud-américains sans trop à Peace Walker et à peine un perso africain qui est la parole de tout MGS5, ça devrait déjà nous mettre sur une bonne piste. Étrangement, quand Baudrillard fantasme ses soulèvements spontanés, c'est aussi toujours sur des populations non-blanches et ou immigrées. Les travailleureuses immigrées hors des syndicats, les jeunes qui taguent New York, etc. En fait, toute une partie du prisme de la spontanéité chez lui repose sur des exemples qui fantasment les populations non-blanches et ou immigrées comme privées de toute agentivité, ce qui, chez Baudrillard, leur permet, en même temps, d'échapper à toute logique et d'être l'avant-garde de la révolution. C'est ce qui se traduit plus tard dans ses écrits par voir le terrorisme comme la seule opposition possible, ça part de cette même idée que toute lutte émancipatrice est impossible aujourd'hui. Cette vision, sans forcément être reprise directement des textes de Baudrillard, elle a clairement infusé. C'est cette même progression vers la centralité d'un terrorisme qui n'est même plus politique, un terrorisme anti-système, qui se déploie encore et encore dans notre culture de masse, qu'on retrouve chez Kojima, et qui repose toujours sur les mêmes ficelles. Ainsi, si l'on peut ressentir partout cet effet que l'on décrit depuis le début, d'une domination qui laisse progressivement place à un contrôle, il faut aussi défaire cette idée que la seule opposition possible est une révolte totale et dépolitisée. Et ça, ça commence peut-être par attaquer la vision fétichisante des populations subalternes, qui est quasi systématiquement la base de ces idées, comme le fait par exemple Spivak. Plus généralement, le capitalisme semble effectivement produire de plus en plus cet effet de détacher toutes les choses de leur sens originel, de nous empêcher de communiquer, cet effet de tout figer dans son image. Seulement, l'idée qu'on ne peut plus construire aucun mouvement, aucune théorie révolutionnaire, qu'il faut au contraire complexifier, refuser la moindre construction révolutionnaire, aiguiser les contradictions jusqu'à ce que tout finisse par s'effondrer spontanément, c'est peut-être juste une illusion, c'est peut-être même exactement ce que le capitalisme veut nous faire croire, c'est peut-être ça la nouvelle idéologie du capitalisme, la logique culturelle du capitalisme tardif. C'est ce qui permet à Baudrillard comme à Kojima de choisir cette vision pessimiste et en même temps presque plus optimiste d'imaginer un effondrement, une implosion à venir, de se passer de toute la construction révolutionnaire et, à un niveau plus direct, de toute construction de solidarité avec les différentes populations opprimées, de toujours les voir de haut, depuis l'œil de l'impérialisme, d'une façon déshumanisante, sans jamais avoir à confronter ça. Bon, mais alors, pourquoi passer autant de temps sur Kojima si Kojima, c'est pas ouf ? Eh ben, parce qu'il semble toujours avoir réussi à être un certain échographe de ses temps. Au fond, il suit beaucoup les modes, l'héritage des figures hollywoodiennes, l'arrivée et la centralité de la cutscene des MGS, le thriller géopolitique, mais il semble toujours aussi créer cette distance, les subvertir pour les interroger, dès le cœur comique et burlesque du gameplay, jusqu'aux figures camp, et surtout, en se moquant constamment de l'agentivité de la joueuse. Cette agentivité, elle nous semble être une caractéristique naturelle du jeu vidéo, et ce qu'en faisait MGS nous semblait donc une subversion de l'essence même du jeu vidéo. Mais au contraire, Kojima, il questionne sans cesse cette idée d'essence du jeu vidéo, il prend tous les petits trucs qu'on met là-dedans, et il se demande quel sens ils ont, et en particulier, il entrelace ces questions d'agentivité à celles qui se posent dans notre monde actuel, post-moderne. Plus généralement, en fait, on revient à ce qu'on disait en prélude. On comprend souvent Kojima à travers le prisme de la spécificité du jeu vidéo. On considère, en fait, le jeu vidéo comme une marchandise, se tenant là, devant nous, comme un objet indépendant, car dissocié des relations de production qui l'ont créé. Seulement, au contraire, c'est un objet culturel qui est traversé, construit par les mêmes dynamiques que le reste de l'art et de la société. Et ça, c'est sans cesse présent dans Metal Gear, et on en a besoin pour suivre le saga et ses raisonnements. Bref, c'est en le reconsidérant comme un média, comme un moyen de communiquer entre nous, que l'on arrive à suivre Metal Gear, que l'on brise cette espèce de séparation entre le gameplay et la narration, et que l'on voit comment la vision de Kojima se répand à travers le tissu narratif en lui-même. Qui plus est, c'est précisément cette question d'être considérée comme une marchandise, d'être coupée de tout contexte, de tout sens, la question de ce qu'elle peut réussir à transmettre dans notre ère, c'est ça qui hante MGS depuis ses débuts. Et ce, à travers la figure du double qui la hante, cette crainte de n'être elle-même qu'une reproduction vidée de son sens, cette crainte qui oscille parfois vers un optimisme, une extase même, mais qui cache cette angoisse de ne plus réussir à atteindre une quelconque gravité, à travers cette incapacité à parler de la toute première gravité, la mort. Et ce qui est passionnant dans son œuvre, c'est justement que cette crainte envahit tout, elle se raconte, elle se spatialise, elle s'exprime à tous les niveaux et elle questionne, ainsi, la façon dont on construit nos récits, nos relations et même nos espaces sous le capitalisme. Rien que pour prendre un exemple, depuis 2-3 ans, la nouvelle mode du creepypasta, c'est les backrooms, ces légendes qui racontent des sous-sols infinis faits de couloirs, de ruelles, de supermarchés vides, la peur de ce que deviennent ces espaces liminaux construits pour être traversés, où il n'y a aucune trace de vie qui s'inscrit, ces espaces qui se multiplient sans cesse dans notre urbanisme, la peur de ce que ces espaces jamais vraiment vivants deviennent une fois vides. et 15 ans plus tôt, c'est déjà cette peur de l'espace liminal vidé dans Shadow Moses qui est le tournant de la série des Metal Gear. Le fait que cette même logique, cette même peur de ce que le capitalisme fait aux histoires, aux espaces de jeux, etc., tourne à tous les niveaux, fait que Kojima saisissait déjà plein d'angoisse liée au capitalisme, et ce, dans plein de domaines différents. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas fini d'être troublé par cette série de jeux et d'en tirer du sens. Et tout ça, c'est une question qui, on l'a vu, ne se limite pas à ce que l'art peut réussir à transmettre. C'est toute la signification, la communication, la représentation qui semble attaquer, briser, tout ce qui fait la base de notre politique et de nos socialités. C'est ce que Death Stranding porte un pas plus loin. Il saisit la question de l'immersion qui est répétée à tort et à travers dans le jeu vidéo, et il en extrait le cœur, le fait de se heurter sans cesse au monde, de pouvoir le toucher, se frotter contre lui, de ressusciter constamment la réalité qu'on semble perdre à travers le tactile, alors que le mouvement précédent du jeu vidéo semblait sans cesse glisser par-dessus le monde. Mais, en même temps, il remet constamment en question ce qu'est cette réalité qu'on essaye désespérément de ressusciter, de cette réalité en fait creuse qu'il veut réenchanter. Bon, qu'est-ce qu'il veut réenchanter, exactement ? C'est peut-être aussi ça la question qu'il faudrait poser. Parce que, si Kojima semble saisir tous ses mouvements politiques, culturels, idéologiques, il ne cherche jamais vraiment de moyens d'y construire une opposition. Il en reste toujours à l'angoisse, à l'espoir d'un effondrement. Ainsi, si on peut parfois entreapercevoir de l'utopie dans la saga, il choisit ultimement la solution de la facilité, celle qui lui évite d'avoir à chercher une solidarité avec les peuples opprimés qu'il décrit, celle qui lui permet de tomber dans les mêmes travers profonds de représentations sans jamais se questionner. C'est peut-être ça qui l'empêche de sortir de cet effet de l'art vu comme une marchandise qui le hantait tant et dans lequel, au final, MGS est complètement tombé. A aucun moment il ne fait le grand pas. Il décide de voir les médias comme ce qu'ils sont encore, des moyens de communiquer entre nous. Peut-être que cette espèce d'emballement du langage, d'impossibilité de communiquer, c'est l'une des dernières illusions du capitalisme qui nous prend dans sa fascination et en même temps à laquelle il faut faire face pour en sortir. D'ailleurs, Kojima ne prétend jamais être un révolutionnaire ni même détenir une vérité. Le souhait de disparaître me semble central à MGS 4. Et puis, dans MGS 5, la figure du double évolue. Elle n'est plus une copie du tout, elle est un original qui refuse de disparaître. Un original dangereux et terroriste, comme cette volonté originale de l'auteur qui refuse de disparaître et deviendra l'un des antagonistes principaux de la saga. C'est pas pour autant qu'on peut pardonner tous les problèmes d'une des plus grosses franchises de jeux vidéo ayant marqué de cette vision des millions de personnes. Mais, le fait qu'il reste jusqu'à aujourd'hui un monstre sacré, une figure de plomb qu'on n'arrive plus à faire parler, c'est aussi le signe que certaines de ses angoisses étaient peut-être fondées. Et que, si on veut vraiment le prendre au mot, peut-être que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'exaucer son dernier souhait, c'est de laisser Kojima disparaître. Hello ! Merci d'être arrivé au bout de cette très longue vidéo. Je pense que vous avez un peu vu la quantité de travail que ça a demandé, à la fois en termes de recherche, d'écriture, de tournage et de montage. Je le disais au début, c'est un gros risque que je prends d'investir autant de temps dans une seule vidéo, mais en même temps, c'est ça le genre de contenu que je souhaite faire. Et je voulais avoir un essai complet, fini, monté, pour pouvoir vous le montrer et vous dire voilà, c'est ça mon taf. Du coup, si vous avez apprécié ça et que vous voulez en voir plus, j'ai vraiment besoin de soutien, comme toujours, en likant, en commentant, en vous abonnant ici, sur tous les réseaux sociaux, en description, et puis en partageant la vidéo, en en parlant autour de vous. Et ça me fera aussi très plaisir d'interagir un peu plus, de construire un peu de la communauté, donc je viens tout juste de lancer un Discord, n'hésitez pas à y venir. Et surtout, si vous pouvez, je viens d'ouvrir un Patreon. Le premier tir est à 2€, vous aurez plus d'updates, les vidéos un peu en avance, et j'essaierai de poster régulièrement quelques petites réflexions personnelles, quelques notes de lecture, quelques conseils de trucs à voir ou à jouer. Et pour 5€, vous aurez votre nom en fin de vidéo, surtout vous soutiendrez à fond la chaîne, et en bonus, vous aurez des photos de mes chats, je ne peux pas offrir beaucoup plus, mais voilà. Et vous pouvez aussi faire des dons ponctuels sur Utip. Sur ce, merci beaucoup, et bonne journée. Ah, il y avait juste un petit point sur lequel je voulais quand même revenir, vu qu'on évoque Baudrillard, et particulièrement sa large partie sur la mort. Il place à un moment une partie de la médecine, entre autres les vaccins, dans les éléments de contrôle et de régulation de la vie et de la survie, du code, qu'il semble critiquer. Est-ce que Jean-Jean aurait été anti-vax, anti-masque ? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs courants de soi-disant ultra-gauche ont, depuis le début de la pandémie, repris des discours similaires pour expliquer qu'à force de masques et de vaccins, la pandémie nous forçait à nous éloigner, à rejeter les éléments étrangers de notre corps physique, comme on rejette les étrangers immigrés de notre corps social et national. Si, vraiment, ils ont fait cette comparaison-là. À la tête desquels, évidemment, il y avait ce vieux con d'Alain Damasio. J'en profite donc clairement pour dire que ça, ce sont des discours eugénistes, ni plus ni moins, qui visent non pas à laisser vivre le corps social, mais bien juste à laisser crever des personnes fragiles ou non-valides pour notre petit confort personnel. Et ce, en passant par des métaphores absolument honteuses. C'est pas être de gauche et puis tout simplement fermer vos gueules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada